Lancement ce mardi 16 mai 2023 à Boujoumoura du programme d'appui au secteur de la justice financé par l'Union Européenne au Burundi. Il s'agit d'un programme constitué en trois composantes et qui sera mis en œuvre par Enabel, Corps d'aide et Bibliothèque sans frontières en collaboration avec d'autres partenaires de la société civile et burundaises. D'un montant de 15 millions d'euros, le programme vise à soutenir les efforts de modernisation du secteur de la justice au Burundi. Élaboré en concertation avec le ministère burundais de la justice, son programme permettra d'améliorer les conditions d'accessibilité à la justice, y compris pour les plus défavorisés, a déclaré l'ambassadeur de l'Union Européenne au Burundi, Claude Bossu. Le burundais et la burundaises moyens doivent avoir accès au service de la justice et contient aussi un ensemble d'actions de formation pour les personnels, les acteurs judiciaires, de toute la chaîne judiciaire, du magistrat jusqu'à l'huitier de justice. C'est un programme aussi original dans la mesure où il se base sur d'autres programmes, il a tiré les bonnes leçons d'autres programmes qui ont été développés, financés par les Pays-Bas et aussi par la Belgique dans certaines provinces. Donc il se base sur quelque chose qui a déjà été fait par plusieurs pays membres de l'Union Européenne. Et sa troisième originalité, c'est qu'il a été développé vraiment en étroite concertation avec les services de madame la ministre de la justice. Je pense que c'est vraiment un investissement crucial pour la bonne gouvernance dans ce pays et j'en suis très content. Je crois que c'est vraiment un moment important, une grande opportunité à saisir pour les burundais. Et de son côté, le ministre de la justice domine Evanya Gimbona. Il a salué la franche collaboration de l'Union Européenne avec la République du Burundi en général et le ministère de la justice en particulier. Pour madame la ministre, cet appui sera une plus-value dans la modernisation du secteur de la justice, le renforcement d'une justice garante de la dignité des personnes et les droits humains, le renforcement d'une justice indépendante et impartiale, sensible au genre, numérisée et qui répond aux attentes des burundais, des activités prévues dans la stratégie sectorielle du ministère de la justice pour la période 2023-2027. Le programme justice appuyé par l'Union Européenne, qui nous réunit aujourd'hui, cadre parfaitement aux attentes de la population burundaise dans le secteur de la justice. Il se rapporte sur le renforcement des institutions judiciaires, la digitalisation des services de la justice, ainsi que l'amélioration de l'accès au droit et à la justice des vulnérables et victimes des violations des droits humains. Nous savons très bien que la formulation de ce projet est le résultat de la bonne échange et de la collaboration entre l'équipe de l'Union Européenne, les organisations partenaires, entre autres NAB, Bibliothèques sans frontières, ainsi que l'ambassade des Pays-Bas et Colveille, avec les services techniques du ministère de la justice que nous tenons à remercier vitement aujourd'hui. Notre souhait est que notre partenariat avec l'Union Européenne dure très longtemps, au-delà des trois ans révis pour l'exécution des trois projets pilotes. Après une séance de présentation des trois composantes du programme, une convention de mise en œuvre du dit programme a été signée par le ministre de la justice et l'ambassadeur de l'Union Européenne au Burundi. Les provinces pilotes du programme sont Bujumbura, Tchangunzo, Tibitoke, Karusi, Kirondo, Mourinviar, Mouaro, Ngozi et Ruyigi. Notez que le lancement du dit programme a vu la présence de l'ambassadeur du Royaume des Pays-Bas au Burundi. Sous-titrage ST' 501